Oh, c'est un colis. Jesus is Lord! Eh, papa! Vous savez là où vous vous trouvez, madame? Je suis un trafiquant. Jesus! Je suis un trafiquant. Oh, my God! Et là, vous êtes obligés d'entrer dans l'aventure avec moi. Hello, hello, la famille. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Eh oui, les gars, au bout de cette fois-ci, ce n'est pas un prank. C'est une expérience sociale. Nous avions décidé de faire une expérience sociale pour voir un peu comment les gens se comportent, pour voir comment vous allez aussi également vous comporter. Et là, j'ai près de moi ma petite fille, l'enfant de ma voisine qui s'appelle... Tu t'appelles qui, maman? Je m'appelle Lynn. Elle s'appelle Lynn. Et c'est la fille de ma voisine au village. Sa maman, elle, ont accepté de se prêter au jeu. On les a expliqués. On les a ouvert nos pages. Elles ont vu ce que nous avons fait. Elles ont compris qu'il n'y a rien de risquant là-dedans. C'est pour cette raison qu'elle et sa maman ont accepté de se prêter au jeu. Qu'est-ce que nous allons concrètement faire? Là, je suis allé payer un scotch, comme vous êtes en train de voir la famille. Je vais scotcher les mains de Lynn. Lynn va mettre ses mains comme ça. Je vais scotcher Lynn. Est-ce que tu auras peur? Là, on va scotcher Lynn. Et après, on va aussi mettre le scotch sur sa bouche. Qu'on va mettre ça sur sa bouche, on va la mettre dans la malarrière de ma voiture. Est-ce que tu auras peur d'entrer dans la malarrière de ma voiture? Tu n'auras pas peur. Tu nous dis que je n'aurai pas peur d'entrer dans la malarrière de ma voiture. Je n'aurai pas peur d'entrer dans la malarrière de ma voiture. Voilà. Elle dit qu'elle n'aurai pas peur d'entrer dans la malarrière de ma voiture. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez que dans mon village, pour aller dans d'autres villes, il y a des endroits où les gens font l'autostop. Là, quand Lynn va dans la malarrière de ma voiture, quand il va arriver dans ces endroits, je vais choisir quelqu'un dans la foule où je vais lui porter pour l'amener dans la ville suivante qu'il est en train de partir. Et on va la voir quand la personne entrare, je ne sais pas si ça sera un homme ou bien si ça sera une femme. Mais moi, je préfère que ça soit une femme parce que les femmes ont un côté émotif. Les femmes ont un côté émotionnel très, très grande. Les femmes sont des mères d'enfants, c'est des porteuses. On a même vu un peu comment elles vont se comporter quand elles vont constater qu'il y a un enfant derrière la malarrière qui est en train de taper la voiture. Parce que le but, c'est quoi? J'avais fait croire à celui, à l'autostoppeur, à celui que j'ai porté, que j'ai kidnappé une petite fille derrière la voiture, que j'ai enlevé un enfant et je voulais voir comment la personne va se comporter. Je veux que vous restez scotché, les gars, ensemble pour que nous découvrons ce qui va se passer. Lynn, est-ce que tu auras peur? Non, il n'y aura peur. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais essayer de mettre le scotch sur la main de Lynn. Je vais fermer sa bouche et on va la mettre là, on va la mettre derrière de la voiture. On va la mettre dans la malarrière de ma voiture. Et là, maintenant, on va aller vers là où on va trouver les autostoppeurs pour les autres villes. On va passer alors sur les gars. On va rester connecter les gars parce que ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord scocher Lynn et ensuite, on va passer à l'action ensemble. Restez connecter les gars parce qu'il y a de très bonnes choses qui sont en train d'arriver pour vous. Tout ce que nous faisons, n'oubliez pas les gars, c'est pour vous faire plaisir. C'est pour que nous sommes tous dans la même longueur d'hommes. Restez connecter les gars. Et, Lynn, tu es prête? Lynn est en train de montrer ses mains. Là, on va scotcher comme ça, comme ceci. Ça ne fait pas mal, non, Lynn. Non, ça ne me fait pas mal. Voilà. Voilà, on scoche comme ça. Et, la famille, regardez, ça ne fait pas très mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles, surtout que ce sont des enfants. On va se permettre d'exploiter les enfants. Et, oui, Lynn, là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, je prends un petit scoche, là. Montre ta bouche, Lynn. Là, là, je mets sur sa bouche. Voilà. Voilà, comme ceci. Parle un peu, je vois, Lynn. Parle un peu. Vous pouvez m'aller. Voilà, parle un peu. Dis-moi au secours, au secours. Lynn, tu fais qu'au secours, sauvez-moi. Au secours, sauvez-moi. Ah, toi, tu tapes un peu la voiture. Au secours, au secours, sauvez-moi. Au secours, au secours, sauvez-moi. Voilà, vous, la famille, vous voulez que Lynn va réussir le jeu qu'on est en train de... Qu'est-ce que c'est prêté à ce jeu? Vous voulez que Lynn est en train d'assurer et elle va réussir ce jeu. N'est-ce pas, Lynn? Quand tu as réussi, tu veux que tonton Christian te donne quoi? Des cadeaux. Dis-moi, Lynn, quand tu as réussi à faire le jeu, tu veux que tonton Christian te donne quoi? Des cadeaux. Tu veux que j'ai des cadeaux? Dis-moi. D'accord. Alors, ok, ça marche alors. Et oui, la famille, vous n'avez jamais vu le scotch doucement sur sa bouche. Là, je vais arrêter mon moteur. Je vais aller là. Elle va entrer derrière la malarrière de ma voiture. Et là, maintenant, on va se ramener du côté des autostoppeurs pour passer à l'action. Donc, restez connectés les gars. Je sors du véhicule là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, Lynn, viens. Viens, Lynn. Voilà. Voilà, Lynn, viens. Viens. Essayez d'ouvrir la main. Merci. Voilà, Lynn. Voilà. Tu t'assoies, Lynn. Tu t'assoies. Tu sais comment tu vas faire, Lynn? Quand la personne qu'on va autostopper, là, va entrer la voiture, tu vas faire comment? Tu vas taper la voiture. Tape un peu, tape un peu, je vois. Voilà. Tu vas dire, au secours, au secours, sauvez-moi. Au secours, au secours, sauvez-moi. Essayez un peu de dialogue, je comprends. Au secours, au secours, sauvez-moi. On m'a kidnappé, on m'a kidnappé. Au secours, au secours, sauvez-moi. Voilà. Eh oui, la famille, vous voyez bien qu'elle est entre eux bien se poter au jeu. Et là, maintenant, restez connectés, les gars. Restez connectés. On va passer à l'artion. Au secours, au secours, au secours, au secours. Voilà, c'est ça, ça veut dire que tu vas te proposer, Lynn. Au secours. Voilà, ça a réussi, ma fille. Au secours. Voilà, super. Au secours, au secours. Eh oui, Lynn, j'espère que ça va bien, là-bas, derrière, Lynn. OK, les gars, là, nous sommes en train de me rapprocher vers le carrefour. Il y a les autostoppeurs qui vont dans une autre ville. Là, quand j'arrive à m'arrêter, on va découvrir ensemble. Oui, madame, vous allez où? Oh, à la rendue seulement. Oui, entrez, entrez, je vous dépose. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez mettre votre ceinture. Non, non, ça va, attends. Voilà. Comme ça, non. Je vais vous aider. Merci. C'est bon, OK. Merci. Au secours, au secours, mon bébé. Au secours. Au secours. Hé, monsieur. J'entends un cri derrière votre voiture. Vous entendez quoi? Un cri. Au secours, au secours. Un bébé. Un cri derrière ma voiture? Oui. Au secours. Oh, c'est un colis. Jesus is Lord! Hé, papa! Un colis? Oui. Un colis, comment? Vous faites dans les affaires de... On appelle ça quoi, là? C'est un... Trafic? Trafic d'enfants, trafic d'organes? C'est un colis que je ne peux pas livrer, madame. Vous pouvez te livrer? Oui. J'accepte comme vous avez dit. Je ne comprends pas. Vous, vous acceptez comme j'ai dit. J'accepte. Vous parlez du colis, colis, colis. Oui, c'est du colis. Moi, j'entends plutôt le cri d'un enfant aussi. C'est un colis. Dès que je livre, ça me donne 10 millions de francs. C'est fort. 10 sous! D'accord. Ça me donne 10 millions de francs. C'est fort. Vous n'aimerez pas faire un business de cette façon? Ah, non, non, non. Hein? Non. Vous êtes déjà dans ma voiture. Ce n'est pas dans mes habitudes. Vous êtes déjà dans ma voiture. Oh, mais je suis là où vous vous trouvez, madame. Non. Je suis un trafiquant. Jesus! Je suis un trafiquant. Oh, my God! Et là, vous êtes obligés d'entrer dans l'aventure. Mais bon, nous allons faire ce trafiquant ensemble. Jesus is Lord! Il y a un problème? Il y a un problème à cela? Monsieur. Quand c'est fou? Quand c'est fou? Oh, tes yeux vous l'avez derrière! Eh, eh, le N'Djoe va nous tuer. Comment ça, madame? Le N'Djoe veux-tu quoi, madame? Le N'Djoe, vois-tu que j'ai pris là? Merde! Ça va vous tuer comment? Il faudrait bien stopper un autre tasique que de stopper le personnel. Je vous dis que c'est un business, c'est un colis qui va me donner plus de 20 millions. Je veux que vous soyez ma partenaire dans ce projet. Je suis désolé, monsieur. Comment? Je suis désolé. Est-ce que vous avez le choix? Je suis désolé. Vous êtes désolé, monsieur? Je veux faire le même business que vous. Vous me voyez, j'entends dans la route de voiture, une étrangère comme moi, on ne se connaît même pas. Directement, vous voulez m'impliquer dans votre affaire. Comment ça? J'ai dit que vous allez m'aider à livrer le colis et vous gagnez vos vours de commission. Le problème, le problème... Monsieur, je sens chaud. Je pense que je suis assez généreux, non? Hé, madame. Votre généreuse. Madame, je ne suis pas généreux. Votre généreuse, tu m'inquiètes. Oh, taisons-vous la main derrière! Madame, il y a un problème? Non. Vous devez être ma complice. Non, ça va. Ça va, j'accepte. Hé, papa! Voilà. Là, maintenant, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas livrer le colis, non? Hé, madame. Il y a un problème à cela? Non. Voilà. Oui, c'est fou! Oh, taisons-vous la main derrière! Vous n'avez pas d'autres colis de 6-5 ans à la maison qu'on peut le trafiquer aussi? Je n'ai pas d'enfant, monsieur. Comment? Je n'ai pas d'enfant. Pourquoi? Je vis seul. Pourquoi? Pourquoi vous vivez seul? C'est mon testeur. Ah bon, hein? Mon testeur. Dans ce cas, on va livrer ce colis et vous allez chercher un autre colis. Le colis, ce que je vous ai dit, c'est pas une colis de moins de 10 millions de français. 10 millions, c'est trop d'agent. À votre avis, c'est trop d'agent. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez. Arrêtez-vous. Pour que vous fassez quoi? Ouais. J'ai dit qu'on parle du vol de colis, on partage l'argent et tout le monde se bat. Le problème, c'est où? Et l'enfant, là, c'est tout à la maladie. Oui, c'est un colis. On m'attend pour la livraison. 10 millions. Vous partez livrer dans quel endroit? Est-ce que c'est l'endroit important? Ça peut être important chez moi. Dès qu'on livre le colis, vous ne savez pas, là, on peut prendre d'autres enfants? Oui, ça. Je vais me couper. Comment? Je vais me couper. Ah bon, hein? Je vais pas trop m'abader. Je vais pas trop m'abader. Comment? Je vais pas trop m'abader. Allons seulement. Vous avez déjà découpé les doigts, les doigts humains. Que quoi? Parce que là-bas, arrivé sur place, c'est vous qui allez découper pour mettre dans la mamie. Eh, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est? Eh, qu'est-ce qu'elle est? Découper comment? Madame, restez tranquille. Là où vous êtes là, si vous faites un moins de mouvement, vous allez vous retrouver dans la merde. J'ai dit que sur place, vous avez accepté de travailler avec moi. J'ai dit que sur place, c'est vous qui allez découper pour mettre dans la mamie. Et vous exerguez que c'est un colis, non? Bien sûr. Vous, Paty, il y a pas d'autres personnes là-bas pour faire ce travail. Mais vous êtes déjà là. Je demande s'il n'y a pas d'autres personnes là-bas. Je n'aurai pas le cœur de tuer quelqu'un. Vous n'aimez pas l'argent? Je n'ai jamais tué de toute ma vie. Je veux tuer l'enfant de truc, pourquoi l'enfant-là m'a plu, quoi? J'ai dit que c'est un colis qu'on va... Je dis que c'est une femme stérile, je n'ai pas d'enfant. Je rencontre un enfant comme l'autre là, au lieu de sauver l'enfant, il va chercher à lui tuer. Je veux lui tuer, pourquoi? Je peux aussi l'héberger, non? Est-ce que vous avez une chose? Qu'est-ce qu'on a fait entre nous maintenant? Demandez à votre client d'attendre. Madame, c'est moi qui donne les autres, ce n'est pas vous qui me donne les autres. On m'attend déjà de vous pâter. Je suis déjà en retard. Vous enlevez la ceinture pour quoi? J'ai envie d'uriner, monsieur. Comment? J'ai envie d'uriner. Vous avez envie de faire quoi? D'uriner. Vous voulez uriner? Oui. Oui, mais attendez, je vais garer, vous allez aller uriner. Le problème, c'est où? Monsieur, ça vient sortir. Hein? Oui, je vais garer, vous allez aller uriner. Attendez. Attendez calmement. Je gare et vous pâter. Uriner. Et ne traînez pas. Oui, je suis. Hein? Oui, je suis. Ne traînez pas. Oui, je suis. Madame, vous allez où? Madame? Madame, vous allez où? Madame, vous allez où? Why are you running? Madame, vous allez où? Why are you running? Les gars, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, seigneur, mon Dieu. Eh oui, les gars. Eh oui, les gars. Madame, revenez, revenez. Revenez, madame. Eh oui, les gars, ce qu'on va faire, je vais essayer de la rattraper et je vous reviens dans un instant. Oui, madame, s'il vous plaît, portez votre chaussure. Là, les gars, je suis allé. Je suis allé. J'ai pu tout faire pour la rattraper. Elle a fait jusqu'à sa chaussure. Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Soufflez, soufflez, soufflez. Là, le temps que j'installe ma caméra. Soufflez, madame, soufflez. Il n'y a pas mort d'homme. Madame, soufflez. Soufflez, madame. Oui, bonsoir, madame. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Oh, ma fille. Ma fille. Lynn. Lynn, enlève, enlève si ta bouche, enlève. Oui, ça, c'est une de mes petites cousines au quartier. Nous avions fait juste un jeu. Je sais que ce n'est pas facile pour que vous puissiez accepter cela. Mais c'est un jeu qu'on était en train de faire. On voulait voir votre réaction. Lynn, c'est ma fille. Lynn, elle vous est kidnappée. Souris, alors. Souris, alors. Donc, madame, désolée, désolée, vraiment. Donc, c'était un jeu. On voulait voir juste votre réaction pour voir si vous entrez dans une voiture qu'on a kidnappé une fille. Comment vous allez vous comporter? Je sais que ce n'est pas facile en tant que mes enfants. Vous avez vraiment les enfants. Vous avez dit que vous n'avez pas d'enfants. Monsieur, vous avez coupé mon coeur. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'enfants. Et ça, c'est vrai. Ou c'était juste pour mettre... C'était juste pour m'en débarrasser de moi. C'était... Oui, oui. Pourquoi vous m'adubérez? Non, et si je vous ai arrêté, madame. Est-ce que je vous ai arrêté? Bien sûr, mais oui. Est-ce que je vous ai arrêté, madame? Non, vous partez où je vais essayer de vous déposer, alors là, vous partez. D'accord? Ma fille, il n'y a pas de problème, non? Il y a juste de rassurer la dame que c'était juste un jeu qu'on était en train de jouer. Mais c'est que ce n'est pas facile d'en arriver à vos émotions. Je suis mis, monsieur. Là, les cédans sont... Et aussi, il faut comprendre aussi que ce n'est pas aussi bien aussi. Souvent, c'est aussi un enseignement. L'autostop n'est pas aussi très conseillé, madame. Parce que nous ne savions pas qui prend notre voiture. Nous ne savons pas qui nous porte. Donc, si j'ai fait aussi de votre côté aussi, il y a un côté aussi que vous devez aussi vous méfier. Parce que généralement, vous stoppez la voiture des gens que vous ne connaissez pas. Ça peut être des agresseurs, ça peut être des kidnappers même. On ne sait jamais. Donc, c'est arrivé. Mais sachez que c'était juste un blague comme nous étions en train de le faire. Vraiment, désolé. Je pense que vous êtes arrivé à votre destin. Eh, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Oh, monsieur le souffle. Souffle un peu. J'espère que ça va aller. Madame, ça va aller? Mais ne me formez pas. La dame ne me formez pas. Oh là 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 là. Eh oui, les gars, c'était une expérience sociale. Je sais que c'est très osé. Vraiment, pour tous ceux qui ont aimé ce concept, ce style de vidéo, mettez des pouces bleus pour nous encourager. Ce n'est pas facile. Eh, Lynn. Lynn, tu veux dire quelque chose? Non. Voilà, dis bye bye à la famille. Au revoir à la famille. Voilà. Lynn est en train de vous dire au revoir. Donc, on se prend dans une nouvelle vidéo expérience sociale, les gars. C'était tout pour cette vidéo expérience sociale. Si vous avez des critères à faire, si vous avez des choses à nous dire, venez dans notre Instagram. Vous pouvez venir aussi dans les commentaires, nous donner votre point de vue, les gars. Parce que ce n'est pas facile. Ça, c'est tout. Des idées que nous cherchons, que nous trouvons. Et nous essayons de les réaliser pour vous, les gars. Pour vous apprécier. N'oubliez pas, les gars, notre priorité, c'est votre satisfaction. Quand vous êtes satisfaits, nous-mêmes, nous sommes aussi ravis, les gars. Nous sommes aussi à un jour. Sous-titrage ST' 501